bonsoir à tous nous voici de retour non pas pour vous jouer un mauvais tour non mais pour vous proposer un nouvel épisode de podcast science bien confiné à la maison le confinement c'est une période un peu étrange une période où l'on s'arrête un peu pour certains une période où l'on prend le temps parfois de réfléchir à beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas toujours mieux à faire du coup on s'est dit pourquoi ne pas revenir aux fondamentaux et ce soir nous avons l'immense joie d'accueillir clément alias cléora pour nous parler un peu d'épistémologie science et croyance sont-elles deux choses différentes la science est-elle une croyance il faut bien un dossier pour éplucher tout ça nous sommes le mercredi 22 avril 2020 vous écoutez l'épisode 410 de podcast alors pour ce soir c'est moi et léa qui ferait maîtresse de cérémonie pour cette émission depuis strasbourg nous avons avec nous joanne depuis paris salut nous avons clément qui nous fera le dossier depuis quelque part perdu en normandie salut à tous et nous avons pascal toujours fidèle au poste à la technique depuis l'est de la france salut tout le monde voilà donc ce soir la science est-elle une croyance je pense que c'est un gros morceau de dossier que nous allons aborder du coup clément je te laisse tout de suite commencer ton dossier et puis c'est parti alors c'est parti donc à la base personnellement je doutais un peu de tout et je suis revenu à la base de la base un peu comme la science en elle même j'ai tendance à douter tout et de temps en temps donc j'aime bien revenir à la base des choses savoir si le socle tient bien jugé par moi même si tout tient bien ensemble dans podcast science il y a deux termes donc il y a le terme podcast qui signifie un média majoritairement audio capable d'être diffusé n'importe où certains francophones parlent même de balade ou diffusion je pense qu'on peut se mettre d'accord sur une définition de ce genre mais dans podcast science il y a surtout le terme de science là en revanche bien que ça puisse à première vue être aussi facile à définir ça l'est un peu moins très légèrement c'est juste une questionnement un questionnement philosophique qui s'étend sur des siècles et des siècles alors selon vous c'est quoi la science de manière générale contrairement au titre que j'ai donné à ce premier dossier sur l'épistémologie la science est une croyance intuitivement la science n'aurait pourtant rien à voir avec les croyances n'est ce pas alors je vous pose la question à vous qu'est ce que serait la science selon vous pour moi la science ça désigne plutôt toute la méthodologie qui va avec comment on produit la connaissance je sais pas ce que tu en penses johan j'allais dire la même chose pour moi c'est une méthode d'accès à à la vérité à la connaissance c'est plus une méthode carrément tu t'y vas la vérité quoi on va en parler de la vérité d'ailleurs après moi je suis juste basé sur une simple définition de la rousse.fr comme quoi la science est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits d'objets et de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiées par les méthodes expérimentales en une grande définition quand on définition quand on définit une science on attend ainsi tendance à rencontrer quatre grands critères tous retrouvés ici dans cette définition ce sont la connaissance en elle-même donc comme vous l'avez dit l'objet étudié par la science en question la méthode explicité pour tester une hypothèse sur l'objet de la connaissance et reproduire l'expérimentation ainsi qu'une tentative d'universalité des phénomènes expliqués tels des lois immuables c'est ce que j'en tire personnellement je suis ni épistémologue ni philosophe ni chercheur métier mais juste un curieux amateur qui tente de vous partager ses découvertes lorsqu'on questionne la science en elle-même en fait donc ces quatre points permettant de définir ce qu'est la science suivre le plan de notre voyage philosophique dit autrement ils sont la connaissance dont nous allons parler dans ce premier dossier en un deuxième point la méthode pour acquérir cette connaissance en un troisième point l'objet bien défini du réel sur lequel se réfère cette connaissance et en un quatrième point le caractère plutôt universel des connaissances que propose la science donc tout ça tous ces points et tout ce que regroupe cette définition c'est de l'ordre de l'épistémologie c'est à dire de la philosophie de la connaissance et c'est ce dont nous allons traiter ensemble à travers quatre petits dossiers si ce premier vous plaît tentant d'affleurer chacun de ces quatre domaines donc je répète la connaissance la méthode l'objet réel et le caractère plutôt universel l'épistémologie est un sujet qui reste très abstrait et difficile à bien médiatiser je ne vais donc pas à chaque fois entrer dans les détails mais juste tenter de vous piquer votre oreille ou de mettre la puce à la curiosité au passage petite particularité francophone au niveau de la définition même en français l'épistémologie fait davantage référence à la philosophie des sciences et non à la philosophie des connaissances en français on parle de plus de gnozéologie pour parler de philosophie de connaissance donc science connaissance quelle différence me direz vous donc justement parlons-en un peu parlons au premier lieu du lien entre connaissance et science en fait alors oui juste une question gnozéologie c'est un vrai terme c'est un vrai terme c'est le terme francophone pour parler de philosophie des connaissances d'accord alors que plutôt en anglophone on parle d'épistémologie mais l'épistémologie juste je suis désolée de t'interrompre mais l'épistémologie est-ce qu'on parle vraiment de philosophie de la connaissance ou est-ce qu'on parle plutôt d'études des sciences simplement justement ou est-ce que ça c'est la même chose là je vais rester plus sur les connaissances en général mais c'est plus une définition anglophone l'épistémologie sur les connaissances en général alors plus ciblé sur les sciences c'est plus une définition francophone en fait les définitions de l'épistémologie sont différentes en fonction de ce soit un milieu anglophone ou francophone en fait c'est tout parce que je voulais souligner parce que ouais donc après vous me direz entre science et connaissance on pourrait dire que c'est la même chose mais en fait qui dit science dit connaissance mais l'inverse n'est pas forcément vrai qui dit connaissance ne dit pas forcément science par exemple avoir connaissance d'être assis sur une chaise n'implique pas une connaissance scientifique je n'ai pas besoin de tout un protocole expérimental ou un consensus scientifique pour savoir que ce que je pointe du doigt est une chaise ou de savoir que je suis assis sur une chaise ainsi donc comme je viens de lire les connaissances englobe les sciences autrement dit la philosophie des sciences fait partie de la philosophie des connaissances toutes les connaissances ne se valent donc pas sont à différencier ce que j'appelle donc d'une part les connaissances scientifiques relatives à la science des connaissances communes relatives au monde sensible comme le fait de voir ce que je pointe du doigt soit bien une chaise les dites connaissances scientifiques ne sont donc pas les seules connaissances qui existent je t'arrête tu as quand même dit toutes les connaissances ne se valent donc pas c'est à dire que dès le début tu introduis un jugement de valeur moi je dirais que toutes les connaissances ne sont pas obtenues de la même façon mais c'est c'est quand même une marche avant de dire qu'elles ne se valent pas ouais tu places par plus dans une démarche d'un processus non je dis juste quand tu dis que qu'il y a des connaissances qui sont tenues différemment par la science mais donc commencer par elles ne se valent pas pour moi il t'introduit directement la question des valeurs dedans qui est un peu problématique qui est plus compliqué quoi ce que tu veux dire par valeur en fait avant de les on peut juste dire qu'il y en a plusieurs façons de l'atteindre des connaissances avant de commencer à les hiérarchiser il y a plusieurs façons de l'atteindre mais par exemple quand tu dis que tu ressens quelque chose par exemple quand tu te brûles le doigt est ce que tu peux dire que c'est une connaissance scientifique par exemple il ya bien différentes connaissances oui non non pardon je suis d'accord avec toi pardon je suis d'accord avec toi c'est quand tu dis que il ya différentes façons d'arriver à ces connaissances que j'ai juste c'est que quand tu sais juste ta phrase quand tu dis que tout ne se valent pas ouais c'est peut-être le mot qui m'a utilisé c'est ça c'est le val qui donne l'impression qu'il ya une une hiérarchisation qui est un peu discutable oui et je pense que c'est un biais un peu lié à la formulation en sciences humaines mais je sais pas si c'est un vrai jugement de valeur le l'idée derrière c'est simplement si je comprends bien j'essaye de reformuler que le type de connaissances que tu acquiers d'une façon ou d'une autre si c'est une connaissance plutôt empirique de je me suis brûlé le doigt ou si tu vas sur une démarche c'est 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 pas le même le même type de connaissances enfin sans y mettre de valeur oui en fait toute la question du dossier ça va parler beaucoup de hiérarchie justement ok savoir combien les différenciés et donc très bien quand j'ai dit quand je me brûle par exemple je ne dis pas que je crois que j'ai mal mais que je sais que j'ai bel et bien mal ça brûle quoi ça ça reste quand même une connaissance une connaissance basée juste sur l'expérience et les perceptions les sensations donc dans la différence que j'ai fait grossièrement les connaissances communes sont les connaissances plutôt immédiates ce que l'on sait directement intuitivement ou sensiblement ou même inconsciemment sur un objet en philosophie on parlerait en fait en termes techniques de connaissances objectuelles c'est à dire sur l'objet et directement alors que les connaissances scientifiques sont des connaissances réfléchies donc plus méthodologique comme tu disais dites rationnelles en testant leur véracité donc de manière similaire Christophe Michel de la chaîne youtube et chaîne mentale parle de pensée intuitive d'un côté et de l'autre de pensée analytique c'est plus un processus comme tu disais donc nous y reviendrons un peu plus loin puisque certes nous venons de séparer deux types de connaissances mais nous n'avons pas encore défini ce que c'était réellement une connaissance alors une idée ce que c'est selon vous une connaissance en tant que chercheur ou enseignant joué ou jouant en transmettant continuement des connaissances parce que vous en parlez tout le temps etc qu'est ce qu'une connaissance selon vous en fait qu'est ce que sa nature est réellement une connaissance ? pour moi une connaissance ce serait une information qui a été obtenue par un biais que ce soit les sens comme tu disais ou une expérience ou une observation voilà c'est genre une donnée qui nous vient d'une expérience qu'elle soit sensorielle ou pas ça irait comme définition ? non moi je suis pas d'accord je pense que tu peux créer de la connaissance juste par des expériences de pensée sans expérimentation sur le monde réel oui bon ça connaissance c'est un petit bout d'information oui c'est exactement ça une connaissance c'est plus qu'un petit bout d'information enfin la différence entre la formation et connaissance une connaissance c'est une sorte d'organisation d'information pour faire la différence c'est ce que dit Edgar Morin en tout cas un philosophe plutôt dans l'épistémologie et la pensée complexe donc moi ce que je questionnais c'était plutôt la nature vraiment de la connaissance et c'est un sujet encore qui me dépasse personnellement donc je vais me limiter à me demander si le fait de connaître peut être possible ou pas si on peut connaître quelque chose du monde réel alors les connaissances existent sinon ça ne vaut pas le coup de chercher une définition puisque là ça va je vous perds pas alors j'essaie d'analyser cette phrase en même temps que de la reformuler vas-y attends refais-la moi au ralenti alors si on peut connaître quelque chose du monde alors les connaissances existent jusque là ok parce qu'on peut accéder au monde réel donc on peut avoir une connaissance sur celui-ci sinon bah ça vaut pas le coup d'y rechercher une définition si on peut pas connaître le monde réel lui-même en fait par exemple pour les sceptiques annonçant que accéder à une connaissance les sceptiques en fait ils disent que accéder à une connaissance du monde réel est impossible car tout ce que l'on expérimente est voué au doute si je vois une chaise qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas un hologramme ou un programme extérieur au monde qui fait donner l'illusion de voir une chaise en fait ça c'est la dite vision sceptique du monde on peut pas accéder à une connaissance réelle du monde extérieur donc la connaissance en elle-même ne peut pas être définie pour d'autres la connaissance peut exister mais reste limitée car tout n'est pas accessible donc la connaissance existe mais on peut pas accéder à tout ce qui existe dans le monde réel on peut pas accéder à toute connaissance qui existe notamment parce qu'on est incarné dans un corps limité par exemple notre cerveau peut pas accueilluminer toutes les connaissances du monde extérieur c'est ce qu'on appellerait le criticisme ou la philosophie critique et enfin la troisième et dernière position est la position du réalisme scientifique pur où tout ce qui existe du monde réel et extérieur à nous est accessible que ce soit indirectement ou directement par exemple voir les éclos de planète à travers diverses techniques indirectes ça c'est trois courants de pensée en philosophie des sciences enfin en épistomologie qui ont été théorisés dans le temps et qui ont été proposés pour analyser enfin réfléchir qu'est-ce que c'était qu'une connaissance pour savoir réellement si c'est possible de définir ce qu'est une connaissance en fait ok alors ensuite comme vous l'avez dit pour définir ce qu'est une connaissance il y a plusieurs thèmes qui permettent de mieux définir ce qu'est une connaissance en les comparant entre eux tels l'erreur, l'illusion, l'incertitude, le savoir, la croyance ou comme vous l'avez dit avant l'information à vrai dire les termes entre eux sont si flous que le philosophe Pascal Angèle on a fait tout un cours de près de deux heures en fait sur Youtube donc par exemple on croit en un phénomène mais on ne sait pas en un phénomène on sait sur un phénomène bref je vais vous épargner toutes ces subtilités et nous allons nous limiter ici à comparer juste une connaissance et une croyance pour éviter de rebâcher toutes les termes par exemple erreurs, l'illusion, l'incertitude, le savoir, etc. là on va se limiter à séparer juste les connaissances et les croyances par rapport à mon titre, le fait que la science est une croyance et le philosophe dont tu parles là, Pascal Engel je ne sais pas comment ça se prononce, E-N-G-E-L c'est un philosophe contemporain ? ouais, il y a même des cours de lui sur Youtube donc c'est un philosophe connu qui exerce la philosophie et qui fait de l'épistémologie en ce moment ? ouais, qui divulgue plutôt des cours sur l'épistémologie ok alors, en parlant des croyances toujours selon larousse.fr pour définir ce qu'est une croyance par rapport à une connaissance donc toujours selon larousse.fr une connaissance est le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques les traits spécifiques de quelque chose alors que les connaissances au pluriel seraient l'ensemble de ce qu'on a appris dans un domaine précis alors je ne sais pas vous, mais leur définition ne m'avance pas grand chose donc restons-y encore une fois juste à une seule question est-ce que connaissance et croyance s'opposent ? si oui, alors les deux termes n'auraient rien à voir c'est ce que personnellement j'imaginais avant de faire ce dossier si on reprend les termes de larousse.fr encore une fois on aurait d'un côté les connaissances comme étant le fait de comprendre les propriétés de quelque chose et de l'autre les croyances comme étant le fait d'être certain de l'existence de quelque chose une connaissance serait une description tandis qu'une croyance serait une certitude à première vue donc, les deux termes pourraient totalement s'opposer jusque-là je pense que tout le monde pense la même chose oui, globalement comme quoi la connaissance et les croyances s'opposeraient énormément or pourtant, à bien y réfléchir la limite entre connaissance et croyances est beaucoup moins stricte l'une peut empiéter sur l'autre et inversement une connaissance peut devenir une croyance même une connaissance scientifique on parle d'ailleurs en science de doctrines de camps qui s'affrontent ou de dogmes scientifiques c'est-à-dire des théories pour lesquelles plusieurs scientifiques croient énormément oui, je viens d'utiliser le verbe croire au sein même de la recherche scientifique alors je pense que ça va vous titiller déjà un petit peu ainsi, parmi toutes les théories scientifiques possibles sur un terme donné lorsque l'une d'entre elles s'effondre elle devient de l'ordre de la croyance et malgré cela, il y a et aura toujours quelques personnes qui croiront coûte que coûte telle comme une certitude en fait, vraiment comme une croyance alors j'imagine que vous voulez des exemples donc il y aurait pas mal parmi les sujets d'actualité mais je vais prendre l'exemple de la phrénologie fondée par un certain médecin allemand du nom de Galles donc la phrénologie est une théorie selon laquelle les bosses du crâne reflètent les traits de la personnalité de la personne c'est de là que vient d'ailleurs l'expression de la fameuse bosse des matons c'est un vrai truc qui vient de la phrénologie ça ? ouais non, je savais pas du tout donc c'est bien l'étude de la forme du crâne c'est le truc qui avait servi dans la police scientifique de l'époque pour essayer d'identifier les profils de criminels c'est ça ? ça je sais pas c'était utilisé dans la police scientifique mais je sais que c'était utilisé en tant que science à l'époque si si, ça a été utilisé dans la police scientifique il y avait des crânes de malfaiteurs il y a un astérix aussi non pardon, un Luc et Luc sur la question je crois qu'il regardait les formes et puis il disait vraiment voilà lui il va plus devenir un criminel ou pas ? et bien cette théorie est aujourd'hui reliée en tant que croyance comme j'ai dit était en rang de science à une époque comme vous l'avez souligné et certaines personnes s'y réfèrent malheureusement encore aujourd'hui ces personnes peuvent même d'ailleurs tout aussi bien être des éminents scientifiques qui ont reçu un prix Nobel personne n'est épargné d'opinions de biais cognitifs ou de croyances loin de là il suffit juste des fois de se taire et de dire qu'on ne sait pas d'ailleurs il y a quelques jours Léo Grasset a partagé sur Twitter comment s'appelait ce phénomène où les personnes éminentes scientifiques même qui ont reçu un prix Nobel disent leur avis des éminents chercheurs dérapent et donnent leur opinion pour le citer c'est l'ultra-crépidarianisme voilà, ça c'est cadeau j'ai aussi découvert ce mot cette semaine grâce à Léo Grasset je trouvais que ce mot était splendide donc l'ultra-crépidarianisme c'est le phénomène où les chercheurs qui ont une position et une espèce de légitimité se sentent suffisamment légitimes pour aller défendre des idées qui ne sont pas forcément prouvées et qui vont qui sont vraiment dans le sens de la conviction c'est ça ? ouais, exactement ok mais il y a plein d'autres exemples comme ça de choses qu'on a cru être scientifiques pendant très longtemps et qui étaient un espèce de paradigme d'état des connaissances et qui se sont avérés fausses après j'ai l'exemple en tête de la théorie des signatures par exemple concernant la phytothérapie tout ce qui est médecine par les plantes à l'époque on pensait qu'une plante qui avait la forme d'un poumon par exemple ça allait soigner les maladies du poumon ou qu'une plante qui avait une forme de cerveau c'était bon pour la mémoire et ainsi de suite ça a été un système de pensée qui a tenu pendant assez longtemps jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'était pas le cas donc c'est vraiment très fréquent oui je vais donner juste un exemple comme ça il y a beaucoup d'exemples aussi dans l'actualité entre OGM etc. aussi à prendre mais bon je me suis limité à la phrenologie donc comme on vient de le dire une connaissance scientifique peut devenir une simple croyance et de la même manière inversement une supposée croyance peut devenir une connaissance scientifique et c'est d'ailleurs tout le but d'une hypothèse scientifique mettre au défi ses propres croyances et hypothèses pour tenter de les mettre en avant et les solidifier en tant que connaissance scientifique prenons un exemple concret encore une fois et restons au 19ème siècle en science la plupart du temps deux grandes scientifiques deux grandes théories scientifiques s'affrontent donc au 19ème siècle les connaissances scientifiques autour du système nerveux se résumaient à de longs filaments continus où tout est connecté le célèbre nom de Golgi est associé à cette manière de penser le système nerveux comme quoi tout est relié en un tout à l'inverse d'autres scientifiques de la même époque comme un certain Santiago Ramón y Caral ça j'ai un bon accent espagnol pensaient que le système nerveux était discontinu il ne serait pas constitué d'un réseau uni d'un seul trait mais plutôt de plusieurs petits éléments reliés les uns aux autres à l'époque cette idée n'était pas consensuelle était plutôt de l'ordre de l'hypothèse et de la croyance pourtant une fois les observations faites et expériences ce qui forme le système nerveux comme on le sait déjà aujourd'hui sont bien plusieurs neurones bel et bien indépendants et distincts entre eux tous deux Golgi et Caral ont reçu en 1906 le prix Nobel de la médecine pour les avancer sur la connaissance du neurone donc voilà tout le jeu de la science c'est le fait de confronter nos croyances au prix de la connaissance donc en bref croyances et sciences ne s'opposeraient donc pas si facilement comme on vient de voir en deux exemples mais on peut aller encore plus loin et tenter de hiérarchiser les deux notions parce qu'a priori l'une engloberait l'autre les croyances engloberaient les connaissances une connaissance ne serait qu'une dite croyance vraie ou autrement dit vérifiable dans le monde réel finalement si je devais classer les trois termes que sont science connaissance et croyance la science ferait partie des connaissances qui elle-même ferait partie des croyances alors t'as pas moi je vais récapituler tu as dit connaissance alors non croyances à l'intérieur connaissances à l'intérieur science ouais est-ce que tu donc tu as peut-être déjà dit mais donc est-ce que tu peux donner des exemples de choses qui sont dans l'une catégorie mais pas dans l'autre est-ce qu'il y a des croyances qui sont pas de la connaissance par exemple le fait de croire par exemple en la phrénologie c'est pas une connaissance en elle-même croire donc des croyances qui sont pas de la connaissance c'est des croyances fausses c'est ça ? ou alors ce sont des croyances idéologiques par exemple qu'on croit en dieu qu'on ne peut pas prouver par une méthode l'existence de dieu c'est pas une connaissance c'est une croyance oui d'accord ok pardon je réfléchis en même temps ouais ouais bah en même temps c'est un sujet assez dur je dis juste mon avis et ce que j'en comprends mais ça reste de la philosophie ça se discute ouais ouais pour moi une croyance ce serait de nature légèrement différente à une connaissance quoi une croyance tu fais un choix conscient pour décider que t'as envie que ce soit ça ta réalité etc mais t'as pas forcément de preuves ou d'arguments pour l'expliquer alors que une connaissance tu peux t'appuyer sur des observations ou quelque chose de plus expérimental et de plus physique quoi ouais j'en suis un peu restée là dans ma compréhension de la différence moi je suis pas d'accord pour le coup moi je pense que effectivement enfin il y a des enfin les connaissances ce sont des croyances c'est juste que c'est des croyances qui sont mieux étayées enfin que t'as des t'as des meilleures raisons de les croire que les autres croyances non ? ouais en fait c'est ce que je vais c'est ce que je vais en parler plus tard et en fait en un axe en fait de justification ce qu'on appelle la justification parce que là ce que j'ai dit c'était qu'une connaissance est dite une croyance vraie mais en fait ce que je vais dire plus tard en fait c'est que c'est la définition d'une connaissance comme une croyance vraie n'est pas suffisante en fait donc si vous voulez et il y a il y a mon petit cassette qui demande quel est le rapport avec le savoir est-ce que la connaissance est appareil au savoir ? alors je ne me suis pas tu vas en parler plus tard ? non je ne me suis pas focus sur les savoirs je me suis focus juste sur la croyance connaissance et science mais pour le savoir il me semble que savoir c'est plus quelque chose tout savoir avant est une connaissance mais après le savoir est plus inconsciemment acquis dans l'individu c'est comme un savoir faire si tu veux c'est ce que j'ai compris ouais la définition que j'avais en tête pour savoir c'est plus justement l'ensemble des connaissances sur un sujet ou sur un truc tu vois c'est plus un une espèce de constellation de connaissances ça se regroupe sous le terme savoir ouais enfin moi de ce que j'ai lu après je ne suis pas vraiment focus dessus c'était plus un savoir c'est plus de l'ordre du savoir-faire c'est quelque chose vraiment qui est acquis par l'individu pour faire la différence c'est pareil j'avais regardé aussi la différence entre information et connaissances comme je l'ai dit avant ou comme quoi l'information c'est un petit élément de la connaissance la connaissance c'est une agglomération d'informations et la science c'est une agglomération de connaissances toute une hiérarchisation de termes comme ça c'est intéressant à trouver ok alors j'en étais où du coup ? tu en étais juste à la fin de cette inclusion donc tu disais que dans les sciences il y avait les connaissances et que dans les connaissances il y avait les croyances en gros si j'ai bien suivi donc et si science égale connaissance égale croyance par conséquent on pourrait se demander en fait si la science serait une croyance à proprement dite et à ce moment là donc j'ai mis une petite question un peu un peu putaclique les complotistes ils pourraient dire qu'ils auraient tous raison et on pourrait douter de tout même de la science et alors là je vous dis pas si vite toutes les choses que nous avons en tête et je réutilise le mauvais terme qui ne se valent pas c'est certainement le mauvais terme que j'ai choisi donc toutes les choses que nous avons en tête ne se valent pas nous l'avons vu entre les connaissances communes et les connaissances scientifiques connaître l'existence d'autres planètes dans notre système solaire n'est pas aussi solide que la connaissance d'avoir croisé l'acteur Omar Sy hier en faisant le shopping par exemple mon expérience personnelle est difficilement vérifiable par autrui alors que tout le monde peut tenter de vérifier qu'il y a d'autres planètes visibles parmi notre ciel étoilé et bien c'est la même chose pour les croyances toutes croyances ne se valent pas d'un côté une croyance idéologique relève de l'acte de foi elle se rattache à une part intime de l'individu qui décide consciemment ou non de croire si vous préférez c'est de l'ordre de l'opinion et de l'ordre une connaissance tente d'inférer la vérité c'est à dire le réel sur des faits c'est en cela qu'on parle de croyances vraies ouais donc en fait ça reste pas la même chose c'est juste une histoire de vocabulaire mis dessus ouais et c'est en fait c'est à la fois opposé et c'est à la fois un continuum entre croyances et connaissances et là c'est ce dont je vais en parler en fait ce que j'appellerais une sorte d'axe science-croyance et ce qui différencie sur l'axe c'est une sorte de question de justification alors comme ça devient un peu très abstrait déjà et que ça commence à faire beaucoup de gros mots d'un seul coup je vais essayer de reprendre donc cet axe si on trace un axe par exemple de l'idéologie à la connaissance scientifique de manière arbitraire disons que le côté idéologique est à gauche l'axe du côté de cette extrémité idéologique on a les croyances idéologiques les opinions et les certitudes tout ce qui est relatif à la croyance pure et plus on va vers la droite de l'axe c'est à dire à l'autre côté plus on va vers des croyances vraies des connaissances scientifiques et plus on va vers le réel pur et plus les connaissances seront solides, crédibles et justifiées la certitude des croyances s'opposerait donc à la justification des croyances vraies les deux extrémités de l'axe seraient d'une part la certitude tout à gauche de l'ordre de la croyance idéologie et tout à droite de l'ordre des connaissances ou des croyances vraies mais justifiées c'est à dire en rapport au réel il serait plutôt objectif et indépendant de toute vision d'un individu en fait d'accord donc pour appuyer une croyance pour appuyer donc si tu fais un dessin de gauche à droite qui va de la connaissance appuyée sur beaucoup 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 d'arguments et de enfin pas d'arguments de données on pourrait parler de ça et que tout à droite c'est l'extrémité opposée donc avec la croyance où là tout ce que tu mets pour appuyer cette croyance ce serait plutôt ce que tu appelles des justifications donc des arguments que tu donnes mais sans qu'ils soient forcément appuyés par des données ou de la matière physique quand il y a une croyance c'est pas obligé qu'elle soit justifiée justement en fait la croyance c'est une certitude qu'on a en nous-mêmes une opinion pas besoin de la justifier je sais que c'est vrai point ça c'est la certitude et l'autre côté donc on définissait la connaissance comme une croyance vraie mais la définition de croyance vraie n'est pas en fait je vais en parler que ce soit une simple croyance vraie n'est pas nécessaire pour qu'elle se définisse en tant que connaissance en fait il faut aussi qu'elle soit justifiée ce que je viens de dire pour classer tout ce qui est croyance et connaissance sur un même axe il faut qu'elle soit justifiée qu'elle soit solide comme on parle d'une connaissance solide ou d'une preuve solide la justification permet d'écarter les connaissances accidentelles ou les certitudes prises pour acquis par exemple si je lance un D en disant si ça tombe sur 6 demain Alan aura les cheveux bleus et qu'en effet le lendemain Alan a les cheveux bleus c'est juste un hasard mais on peut dire que c'est une croyance vraie je ne vous ai pas perdu ouais ok d'accord donc même chose si j'annonce que la terre tourne autour du soleil parce que je l'ai appris à l'école et c'est comme ça et point et un point c'est tout que je ne peux pas justifier derrière que je ne peux pas argumenter derrière c'est de l'ordre c'est de l'ordre de la croyance vraie mais non justifiée donc si on annonce un fait scientifique mais sans pouvoir le démontrer enfin le démontrer l'argumenter ou le justifier ou le solidifier entre guillemets c'est de l'ordre de la croyance c'est ça la différence entre croyance et connaissance d'accord je vois donc c'est pourquoi il est plus judicieux de définir une connaissance comme une croyance vraie et justifiée la justification grossièrement dit la solidification des croyances est donc nécessaire pour qu'elle devienne une connaissance on a alors certaines connaissances qui sont plus solides que d'autres certaines sont tellement solides et s'emboît tellement bien en une théorie globale qu'on peut en construire une maison entière en fait une science à part entière donc nous y voilà la boucle est enfin bouclée sur toutes ces définitions un peu un peu vite fait une science fait donc partie des connaissances cherchant à inférer la vérité objective du monde mieux qu'une simple croyance se basant sur une opinion individuelle mieux qu'une simple connaissance qui se base sur des faits réels et ponctuels une connaissance scientifique n'existe que dans la mesure où elle est en relation avec d'autres faits qui lui donne son sens qu'elle repose sur d'autres briques qu'elle soit justifiée mais alors ça me pose quand même un problème cette définition ça veut dire que n'importe qui qui apprend une connaissance scientifique genre la terre est ronde tout ça le soleil c'est une boule de gaz qui brûle ce genre de truc et s'il décide d'y croire enfin ça reste une croyance tant qu'il a pas compris analyser et décortiquer toutes les preuves et les justifications sous-jacentes à ces concepts ouais il est pas obligé de tout analyser mais il faut qu'il justifie enfin il faut qu'il puisse argumenter ou justifier derrière ou qu'il sache l'expérience qui a donné cours à cette connaissance en fait tout ce qu'on dit par exemple je sais que la terre tourne tout au soleil mais que t'as aucune notion de savoir pourquoi et comment c'est une croyance vrai donc ça veut dire que oui ça impliquerait que on a tous parmi tout ce qu'on sait ce qu'on croit savoir du coup on a énormément de croyances parce que on ne sait pas sur quelle base on se place pour affirmer ça ouais ouais c'est bizarrement dit mais parce que tout savoir scientifique même appris à l'école en fait devient une croyance on se bascule sur les croyances après on peut aller un peu plus même dans les détails comme quoi la définition dite de croyance vraie est justifiée pour définir une connaissance n'est pas suffisante c'est ce qu'on appelle le problème de Gettier donc on vient de voir comme j'ai dit de définir une connaissance comme une croyance vraie n'est pas suffisant il faut que la croyance soit vraie et justifiée et bien le philosophe Edmund Gettier annonce que cette définition n'est pas encore suffisante comme je l'ai dit donc bienvenue dans la philosophie analytique analytique décortiquant tous les milliers détails analytiques Gettier alors attends Edmund Gettier Gettier c'est c'est contemporain ou pas du coup ? oui c'est actuel philosophie analytique actuelle donc bienvenue désolé je connais pas les noms de philosophes des sciences ah oui moi aussi j'apprends petit à petit la philosophie analytique c'est très très large maintenant et donc Gettier est connu pour avoir publié en ah pardon Gettier non je confonds avec son mais Gettier c'est plutôt fin 19ème et justement il a publié en 1963 enfin plutôt du 20ème siècle il a publié en 1963 trois petites pages sur le sujet en fait il est connu juste pour avoir publié trois petites pages sur le sujet en prenant l'exemple que ce soit vrai par hasard comme je l'ai dit avant comme si on lançait un dé de s'y face et qui avait une croyance vraie avant je vais pas m'éterniser dessus encore une fois très grossièrement si j'annonce une proposition P qu'entre Elea et Alexa l'une des deux soit une plante et que je pense plus particulièrement une proposition A que ce soit Alexa que finalement c'est ah pardon je reprends très grossièrement si j'annonce une proposition P qu'entre Elea et Alexa l'une des deux soit une plante et que je pense plus particulièrement qu'en fait une proposition dite A que ce soit Alexa alors que finalement c'est Elea ma proposition P d'avant reste une croyance vraie sans être une réelle connaissance parce que je me suis gouré donc ça reste très grossier c'est une croyance débile tout le monde sait que c'est moi la plante voilà c'est c'est un exemple très très grossier mais si vous voulez donc si ça vous intéresse un peu plus je partage dans les notes d'émission les liens en rapport à ce problème de Gettier. des liens francophones d'ailleurs donc c'était juste pour souligner en fait que toutes ces questions philosophiques sur une même définition de la connaissance restent encore d'actualité et assez bordélique à bien à bien médiatiser et comme c'est bordélique je vais essayer donc en gros cette théorie ce problème de Gettier si j'ai bien compris je le connais pas du tout donc donc j'ai du mal à décortiquer tout ce que ça implique mais ce que ça dit c'est que même quand tu fais un un énoncé euh très très comment dire très détaillé etc euh ce que tu proposes reste une croyance même si les propositions sont crédibles on pourrait le reformuler comme ça ? ouais une proposition c'est reste une croyance ok en fait c'est juste un dérivé de ce que j'ai dit avant quand on lançait un un dé en six faces si je dis que si ça tombe sur six euh et que je dis demain Alan aurait cheveux bleus et qu'effectivement le lendemain Alan est cheveux bleus c'était une croyance vrai mais c'était pas une c'était pas une croyance justifiée ou une connaissance à proprement dite en fait c'était juste un petit détail de la philosophie analytique qui en fait qui joue sur les mots qui joue sur les termes et à chaque fois c'est comme ça la philosophie analytique c'est un un courant un courant de philosophie des sciences dont ce mec là Edmund Guettier est un chef de film ouais alors philosophie analytique c'est un grand courant de la philosophie qui est très actuel en fait qui se passe comme des comme des publications scientifiques en fait pareil ils lancent des papiers mais c'est plus et c'est très très analytique sur chacun des termes qu'ils utilisent et chacun des concepts donc des fois tu peux avoir des courants ou par exemple une définition dite sur un courant n'est pas la même même définition sur un autre courant tu peux avoir des choses assez bizarres comme ça ok oui je peux continuer ou tu as d'autres questions non non vas-y Johan ça va ? ça va oui je suis en train de regarder la chatroom il y a beaucoup de remarques mais j'ai du mal à trouver des questions vraiment très donc je pense que ça va pour le moment mais les gens s'interrogent c'est compliqué c'était le but c'était juste soulever les questions et pouvoir en discuter parce que ça reste très compliqué à bien médiatiser donc comme ça reste justement très compliqué et très bordélique je vais essayer de trouver une analogie juste pour parler de science et de connaissance donc dans tous les cas au départ j'imaginais l'épistémologie comme un terra vague en fait un paysage naturel et vierge de toute construction un paysage naturel en fait et vierge de toute construction et qui symboliserait toutes les croyances possibles et imaginables les croyances idéologiques seraient des statuts immuables qui ne bougent pas donc c'est au-delors de la certitude c'est une croyance et ça ne bouge plus avec le temps posée là devenant mystique avec le temps en fait et quant à la science elle serait imagée par la construction d'une maison contemporaine brique pas brique connaissance par connaissance cherchant à caractériser ce qui est vrai de ce qui est faux mais d'ailleurs qu'est-ce que la vérité scientifique parce qu'on vient de définir plein plein de termes là mais que signifie le terme vrai dans croyances vraies et justifiées encore une définition à se mettre sous la dent mais je vous la mets là parce que du point de vue scientifique cela reste très simple donc je vais reprendre l'exemple de l'ultime sceptique qui annoncerait que rien n'est vrai au point que tout ce que nous voyons entendons et ressentons à travers nos sens ne sont qu'une simulation à la matrix c'est-à-dire que le monde réel autour de nous n'existerait pas et que notre cerveau serait en quelque sorte enfermé dans une cuve et stimulé artificiellement pour paraître dans un monde réel donc là à ce moment-là il n'y aura rien qui soit vrai et tu as noté ainsi un parallèle évident entre ce qui est vrai et ce qui est réel un phénomène ou un objet est dit vrai s'il est en adéquation avec le monde réel qui nous entoure est dit vrai scientifiquement normalement c'est très très simple comme définition ce qui est vrai c'est le réel point ce qui est scientifiquement vrai c'est le réel donc une connaissance scientifique est donc relative au vrai à la vérité en termes plus techniques une connaissance scientifique est appelée connaissance propositionnelle c'est-à-dire qu'on fait des propositions des petites hypothèses et c'est lié soit une proposition frais une proposition frais soit une proposition fausse comme en mathématiques en fait pour décrire le réel normalement en question de la définition de la vérité ça devrait aller ouais ça va alors si on devait donner je sais pas est-ce que tu as un exemple peut-être pour prendre ça plus concret d'une connaissance propositionnelle une connaissance propositionnelle en fait c'est ce qu'on appelle une connaissance scientifique c'est un terme technique philosophique pour dire une connaissance scientifique ou une connaissance réelle donc un terme concret c'est je fais une observation d'exoplanètes si on prend le avec un instrument de mesure je mesure tel signal qui fait que je suis sûre qu'à cet endroit-là il y a une exoplanète et que son atmosphère est probablement composée de tel truc etc. ça c'est une connaissance propositionnelle oui ce sont des propositions scientifiques en fait et plus elles sont justifiées plus elles sont solides mais ça reste tout de même des propositions ok donc connaissance et croyance se différencient donc sur la véracité le vérifiable ou le vrai donc jusque-là rien de surprenant c'est même ce que ce qu'on pense actuellement enfin dans la vie de tous les jours mais du coup comment bien différencier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas là est toute la question d'avoir une méthodologie robuste pour acquérir une connaissance c'est la notion de démarche scientifique la méthodologie c'est le terme justement de justifier de la croyance de la croyance vraie et justifier la méthodologie scientifique c'est rechercher la meilleure justification possible la meilleure solidification pour construire le manoir scientifique brique par brique la science répond à une volonté de savoir vraiment en se méfiant des on-dit et des intuitions premières Charles Sanders donc un certain pionnier américain en philosophie des sciences du 19ème siècle disait de la science qu'elle exige un ardent désir de savoir comment les choses sont réellement un ardent désir de savoir j'insiste sur ce point car cela ne va pas de soi pourquoi donner tant d'énergie à créer une seule brique de connaissance pour fonder un manoir scientifique qui ne sera même pas terminé un jour alors qu'on pourrait simplement se condoter du paysage intuitif ou du terrain vague épistologique plein de croyances parce que les scientifiques veulent atteindre ce qu'est réellement le monde ils veulent connaître le réel voilà le but ultime de la science c'est entre guillemets atteindre le réel ça vous titille pas ça ? ouais bah si carrément parce que il y a plein de scientifiques qui veulent atteindre le réel mais qui se contentent quand même de s'arrêter à des croyances parce que voilà on va pas parler d'actualité mais enfin il y en a beaucoup pour qui très peu de justifications du coup suffisent à édifier le socle de leur connaissance à eux voilà si se confronter au réel demande donc beaucoup d'énergie non seulement au niveau de la démarche scientifique mais également sur le plan psychologique ce que doit connaître tout chercheur d'ailleurs se confronter au réel c'est remettre en question les connaissances et croyances antérieures se confronter au réel c'est tester ses propres croyances et hypothèses quitte à trouver un résultat contraire à nos propres croyances se confronter au réel sous-entend la notion en fait de sacrifice imaginez que durant toute votre vie de chercheur vos recherches se basent sur un postulat scientifique qui vient aujourd'hui tout juste d'être remis en question que devient tout à coup votre vie ? c'est comme si depuis tout ce temps vous preniez pour acquis l'existence du Père Noël vous noterez là encore le flou entre croyances et connaissances on peut facilement passer de l'un à l'autre le fait de remettre continuellement en question chaque croyance prise pour acquise c'est ce qu'on appelle la rupture épistémologique une notion développée par Gaston Bachelard un éminent philosophe des sciences du 20ème siècle donc encore actuel la recherche de vérité c'est contourner tous les biais possibles pour ne pas être trompé vous vous souvenez de notre distinction entre connaissances communes quotidiennes et connaissances scientifiques et bien en fait la science balaie continuellement du revers de la main les connaissances communes donc les connaissances immédiates pour établir des connaissances ou carrément des lois scientifiques oui car je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque fois les lois scientifiques annoncent l'inverse de nos présupposés l'inverse de nos connaissances communes juste un exemple en chute libre en physique je ne sais pas vous mais je n'ai jamais vu tomber une plume aussi rapidement qu'un objet plus lourd qu'une plume pourtant les lois physiques formalisent bien mathématiquement que la masse n'intervient pas durant une chute libre c'est contre-intuitif et les lois et connaissances scientifiques sont là pour continuellement nous le rappeler les quotidiennes connaissances communes sont très souvent des images biaisées elles sont des obstacles à la description des objets du monde réel pour ces images biaisées qui font obstacle à la connaissance du réel en termes techniques Gaston Bachelard parle d'obstacles épistémologiques ok ok est-ce qu'on prend un dernier exemple par exemple Sylvie ouais ouais bien sûr ouais vas-y prends un exemple je vous le demandais justement le dernier exemple s'il fallait décrire à expliquer ce qu'est un atome comment est-ce que vous vous y prendrez en fait pour expliquer ce que c'est qu'un atome ouais par exemple en cours de lycée pour expliquer ce que c'est un atome en schéma ou en termes d'explication qu'est-ce qu'on dit souvent bah c'est un petit bout de petit bout de matière qui est constitué de protons de neutrons avec des électrons qui tournent autour voilà donc on a souvent l'idée d'une image à peu près comme un système solaire en fait on a l'atome et comme tu dis les électrons qui tournent autour mais ça ça reste une image ça reste faux c'est pas vraiment la vérité enfin c'est pas ce qu'on observe en tout cas actuellement dans le réel ça reste une image encore une fois ce que nous appelons ici connaissances communes en fait ne sont pas des opinions individuelles et subjectives ce sont des images comme ici le fait que d'imager l'atome comme un système planétaire pareil si je pointe du doigt une chaise chacun de nous sera d'accord pour dire que c'est une chaise mais ça reste une représentation c'est ce qu'on pourrait appeler une connaissance immédiate parmi les connaissances communes il y a aussi les connaissances professorales donc par exemple celle de la représentation qui nous permettent de simplifier le monde comme tu l'as dit le fait d'écrire un atome comme un système j'allais dire un système solaire mais je sais pas si c'est le mot comme un système solaire donc c'est qu'une approximation c'est qu'un autre oui vas-y mais je comprends pas bien l'exemple la différence d'exemple entre la chaise et l'atome justement dans un cas il y a une observation que tu peux faire de quelque chose qui est en face de toi donc tu vois ce que tu décris enfin une chaise c'est une chaise alors que l'atome t'es obligé de passer par une image plus ou moins fausse et pas vrai du coup parce que tu ne le vois pas c'est une autre problématique non ? ouais c'est encore autre chose c'est les méthodes directes ou indirectes ou c'est la façon de percevoir le monde ça c'est une autre question je pense ah non je sais pas est-ce que l'exemple de la chaise c'est vraiment applicable dans ce cas là ? en fait ce que je voulais dire c'est que quand tu vois une chaise ça reste de l'ordre de l'image de la représentation ok tu peux pas dire par exemple si plusieurs personnes voient une chaise tu peux commencer à dire qu'il y a vraiment une connaissance de la chaise qui existe mais si tu es tout seul à voir la chaise ça reste de l'ordre de la représentation de l'image ou alors quand tu dessines une chaise ou une table tu vas à chaque fois avoir juste une représentation très simple genre 2-3 traits pour dire que c'est une chaise ou 2-3 traits pour dire que c'est une table tu vas pas dessiner de manière réaliste une chaise ou une table ça reste toujours une représentation comme l'atome qu'on représente comme un système solaire alors que ce n'est pas réellement ce que c'est dans le monde réel donc toutes ces approximations ouais tu pars du postulat que du coup tout ce qu'on décrit ou tout ce qu'on essaye de représenter c'est comme ces images ça reste des approximations du réel systématiquement c'est ça en gros voilà exactement et tout le but de la science c'est de contrer ça en fait contrer ces approximations contrer ces images ok donc cette approximation c'est ce qu'appelle Gaston Bachelard comme un obstacle comme un obstacle épistémologique parce que réellement comme je l'ai dit l'atome ne ressemble pas à un système planétaire tout le but de la science c'est de remettre encore une fois tout le but de la science c'est de remettre en question encore et encore toutes ces images qui simplifient ou torrent ce qui est vraiment le monde réel donc Gaston Bachelard il parle même de dépsychologisation c'est à dire pour se libérer des images tout ça ça sera une sorte de psychanalyse à se faire en fait ça va remettre dans le 20ème siècle bref pour le répéter de manière succincte tout rappelant que je ne suis pas philosophe mais un petit amateur qui tente de vous partager quelque chose de plus ou moins digeste sur un sujet qui m'intéresse en fait une croyance idéologique est une opinion immuable et individuelle par exemple pour expliquer les constituants élémentaires du monde réel je ne crois pas en l'atome mais en quatre éléments l'air le feu la terre et l'eau c'est donc de l'ordre de l'idéologie de la certitude si je dis que c'est juste les éléments les quatre éléments et points et que je ne le cite pas c'est l'ordre de la certitude ça c'était le premier point le deuxième point une connaissance commune est une sorte de connaissance immédiate voire sensitive elle est imagée ou représentée comme je l'ai dit comme une et elle peut être aussi intuitive vous sentiez comme je l'ai dit c'est par exemple le fait d'avoir l'intuition que telle personne soit sympa ou l'autre non c'est pointer du doigt une chaise et imager que l'atome par un système planétaire et troisièmement enfin une connaissance scientifique qui est relative aux faits aux choses du monde réel outrepassant l'image qu'on en a et elle est surtout en lien avec d'autres connaissances elle est solide rationnelle justifiée c'est comme je l'ai dit construire une maison brique par brique en les assemblant ensemble reste à savoir comment y arriver donc la manière la manière dont fonctionne la science j'ai écrit et je le dis est très simple en reprenant la technologie de la construction d'une maison brique par brique la science n'est pas uniquement un socle de béton c'est tout un manoir dans son ensemble il y a une notion de processus derrière les notions de science et de connaissance la science n'est jamais établie ce n'est pas un dogme ni une idéologie ni une certitude elle évolue au lieu de définir une connaissance par une croyance vraie et justifiée nous devrions parler de croyances affinées ou même mieux de croyances autocorrectives convergent vers une description de plus en plus fine du réel et ce basé sur les connaissances scientifiques précédentes car la science est cumulative tout comme un mur se composant de plusieurs briques alors oui en se tenant à sa définition la science est avant tout une croyance les consensus scientifiques changent avec le temps et d'ailleurs la manière de faire la science également en revanche la science est une croyance qui s'affine continuellement pour décrire le monde réel et non pas une croyance idéologique qui se statue sur une vérité immuable la science se remet en question ou dit autrement la science est réfutable pour terminer en bref comme elle se réfère au réel de ce qui existe vraiment la croyance vraie et justifiée est appelée connaissance comme on l'a dit tout le long du dossier et mieux qu'une simple connaissance commune la croyance vraie et justifiée est appelée connaissance scientifique de par sa méthodologie tout son processus qui regroupe la science c'est-à-dire la manière dont on agence les briques pour fabriquer le manoir scientifique et justement maintenant que nous avons bien défini l'objet de l'épistémologie plus ou moins difficilement je vous le d'accord c'est-à-dire que c'est-à-dire ce que sont et doivent être les briques et les connaissances la méthodologie scientifique sera le thème du prochain dossier sur le sujet plus loin donc que de parler d'assemblage de briques on parla on parlera de maçonnerie voilà c'était un peu je sais pas ce que vous en pensez mais c'était un peu difficile à bien vous transmettre non mais c'est un sujet qui est super difficile et en plus c'est un sujet dont les définitions et l'interprétation évoluent beaucoup et en fonction de la personne qui a réfléchi aux définitions et du domaine dans lesquels ils sont utilisés je pense aussi ouais ouais et là en plus je suis basé juste sur des définitions de la hausse donc c'est très très biaisé quand même je suis pas basé sur des définitions de la philosophie analytique justement qui trouve plusieurs définitions ici et là en fonction des courants mais il y a un truc quand même qui ressort c'est que enfin certes toute personne est biaisée y compris le scientifique qui peut choisir ou non de croire à ses hypothèses etc etc mais un scientifique un bon scientifique entre guillemets qui voudrait vraiment percer et constamment avancer dans cette description du réel il devrait non seulement avoir conscience de ça et du coup ne jamais faire de postulat ou d'affirmation de tout à tout moment ouais donc le véritable scientifique doute de tout même de ses propres de ses propres en gros je vais peut-être être scandaleuse en disant ça mais un scientifique qui prend la parole en public en donnant une affirmation sur quelque chose déjà il perd toute crédibilité en tant que scientifique du coup de ce point de vue là de ce point de vue là de ce qu'on a vu jusque là entre croyance et connaissance oui dès que tu annonces une affirmation sans avoir du background ou de la justification derrière c'est une croyance même si tu dis que la planète Terre tourne autour du soleil point sans justifier ça reste une croyance même si c'est une croyance vraie comme on a dit après je pense que ça dépend aussi dans du contexte dans lequel est sortie cette croyance si tu parles entre collègues où tout le monde est très ou connaît déjà les preuves d'une certaine chose tu peux te permettre de parler rapidement et de ne pas avoir à justifier l'intégralité de ce que tu dis alors oui ça ça sera le sujet plus sur la méthodologie c'est est-ce que quand tu reprends les recherches antérieures tu refais toutes les recherches et toutes les études ou tu prends les études d'avant comme acquises c'est cette question là ok et Johan je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions dans la chatroom la chatroom vous pouvez continuer à poser des questions pendant encore un petit moment profitez-en donc on a eu des remarques sur tuc 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 pardon j'essaye de faire remonter combien de chercheurs se passerait par la fenêtre si on prouvait que l'énergie noire n'existait pas ? moi ça va je m'en fous donc je ne suis pas ah oui alors du coup qu'est-ce qu'on fait de ce genre de de connaissances qui ne sont pas vraiment des connaissances donc la matière noire et je ne suis pas astrophysicienne ou quoi que ce soit donc je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que ça doit être parce que j'ai une représentation très abstraite de ce que ça pourrait faire donc la matière noire c'est une matière dont on a dû postuler l'existence on ne sait pas de quoi elle est faite etc mais si elle n'existait pas la structure de l'univers ne pourrait pas tenir telle qu'elle existe en gros c'est ce que j'ai compris c'est ça ? oui alors il y a deux choses qui sont qui ressemblent un peu à ce que tu dis mais qui sont un peu différentes qui sont l'énergie noire et la matière noire la matière noire effectivement c'est ce qu'on a dû postuler pour expliquer le mouvement des galaxies parce que sans ça on n'arriverait pas à postuler le mouvement selon la gravité les galaxies ne tendraient pas cette façon mais effectivement on n'a aucune preuve expérimentale autre que celle-là de l'existence de cette matière noire ok mais donc ce genre de postulat du coup c'est pas vraiment une connaissance puisque on ne sait pas vraiment si ça existe on ne peut pas le mesurer c'est une proposition pour boucher les trous dans la théorie en fait donc c'est un équivalent d'hypothèse c'est ça parce qu'on n'a pas trop abordé la définition de l'hypothèse mais en gros l'hypothèse ce serait une croyance un peu justifiée c'est ça ? si on fait un équivalent dans le vocabulaire de ton dossier ben une hypothèse oui c'est une croyance en se basant justement sur les justifications intérieures en se demandant est-ce que cela peut être justifié par la suite ? d'autres choses en fait c'est très flou d'ailleurs comme j'ai dit non mais c'est incroyable et enfin est-ce que tu je sais pas si dans tes recherches tu es tombé un peu sur cette information ou si tu le sais mais l'épistémologie donc la réflexion autour des sciences c'est un domaine est-ce que ça a commencé immédiatement en même temps que les sciences et est-ce qu'il y a des grandes figures de l'épistémologie qui sont arrivées à partir d'une certaine époque ou est-ce que c'est plutôt un champ d'études qui est récent tu dirais ? ça bouillonne encore actuellement ça bouillonne il y a des informations partout 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 mais la philosophie de la connaissance remonte à la philosophie tout ce qui est comment atteindre le réel tout ce qui est l'air le feu aussi etc c'est des philosophies de la connaissance du réel après philosophie de la science en proprement dite oui ça je sais pas trop ça doit être c'est un terme il me semble qui remonte à pas très longtemps mais ce qui est passionnant avec la science c'est que du coup t'es obligé de toujours naviguer entre ces connaissances et ces croyances parce qu'il y a toujours un moment où comme tu vas chercher quelque chose que tu ne sais pas tu dois postuler voilà tu dois formuler des croyances ou des choses qui peuvent être vraies et toujours essayer d'y croire un peu pour tester comment les déconstruire quoi donc c'est un processus où t'es tout le temps un peu entre deux eaux je trouve ouais j'ai pas parlé de Bayezianisme mais comme quoi il faudrait intégrer la croyance dans la science quand même un petit peu c'est a priori sur les hypothèses ouais c'est vrai que ça a débat parce que ça va évoler la méthode scientifique là dessus en incluant le Bayezianisme c'est à dire tu veux dire quoi plus en incluant en fait parce que jusque là en science on propose une hypothèse et point sans avoir nos a priori en fait on ne tient pas compte de nos a priori alors que les publier je pense que ça serait intéressant mais ça c'est dans la méthodologie plus tout ce qui est dans la pensée complexe etc on a fait un peu pensée complexe quand quoi croyances et connaissances ne s'opposent en fait mais en même temps pas donc ils sont en temps agonistes mais en même temps se complètent ça c'est la pensée complexe qu'on voit beaucoup en sciences humaines ok donc Johan je ne sais pas si tu as encore quelques questions il y en avait d'autres on a parlé de Bayezianisme on a parlé de trucs que tu as répondu au fur et à mesure je ne vois pas je ne vois pas de questions qui soient suffisamment proches pour pas que on parte sur un truc vraiment trop loin mais il y en a aussi pas mal où tu as répondu au fur et à mesure voilà ok donc je pense que voilà tu reviens tu fais la deuxième partie là ? je crois que c'est pas encore défini dans le calendrier mais bon du coup la prochaine édition sera sur la méthode scientifique ce sera beaucoup plus simple déjà parce que là c'était des définitions et ça pose question à chaque fois en fait ouais tu t'es bien lancé pour un premier dossier là tu t'es chauffé hein ah oui c'est compliqué hein en plus bah ouais donc du coup dans les lots d'émissions tu as préparé quelques sources et quelques liens ouais toutes francophones en plus ok super et euh bah dans ce cas je pense que on va peut-être passer à la citation tu as préparé une citation ? euh ouais donc j'ai pris une citation d'Edgar Morin donc un philosophe contemporain donc tout actuel sur l'épistémologie et la pensée complexe justement je vais en parler dans un deuxième dossier j'en suis sûr parce que j'adore ça donc ça sort de les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur d'Edgar Morin en 2000 qui dit que enfin qui écrit pour lutter contre les incertitudes la stratégie comme la connaissance demeure une navigation dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes le désir de liquider l'incertitude peut alors nous apparaître comme la maladie propre à nos esprits et tout cheminement vers la grande certitude ne pourrait être qu'une grossesse nerveuse la pensée doit donc s'armer et s'aguerrir pour affronter l'incertitude je vous laisse méditer ou je vous explique un petit peu ? c'est profond vas-y donc en clair ce qui veut dire par l'enfant de ce que je comprends moi c'est que la certitude est un idéal scientifique continuellement inachevé comme je l'ai dit comme on a vu dans l'image c'est une maison qu'on construit briques par briques à l'infini comme on ne sera jamais totalement certain de la moindre petite chose du monde réel et que l'incertitude plane toujours autour de nous un peu comme le démon planant en permanence autour du chercheur scientifique autant bien s'armer pour bien naviguer intelligemment parmi toutes ces incertitudes c'est un peu la méthode critique et la zététique ok et bien je pense que cette situation donnera matière à réflexion du coup je rappelle aux auditeurs et auditrices poditeurs et poditrices que le quiz du moment est le suivant la force d'un muscle est proportionnelle à sa taille un faux ou un toxe vous avez jusqu'à la prochaine émission au libre pour nous envoyer vos hypothèses et votre démarche expérimentale pour essayer de mettre à l'épreuve cette affirmation donc on attend vos réponses avec beaucoup d'impatience et s'il n'y a plus de questions je ne sais pas Johan s'il y en a encore s'il y en a encore qui sont remontées entre temps mais s'il n'y a plus de questions donc après cette émission j'espère que maintenant vous savez que croyance et connaissance ce n'est pas tout à fait pareil même si ce n'est pas toujours évident de naviguer entre ces concepts en tout cas on espère que ça vous aura donné un peu de grain à moudre pour vous occuper en ces temps de doutes de fake news de remède miracle et autres joyeusetés on attend le prochain dossier de Cléora de cette série avec impatience en attendant prenez soin de vous et que servir la science soit votre joie c'est parti d'avoir regardé cette vidéo !